Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous montrer un petit peu comment je passe d'un outre de jour comme celui-ci à un résultat comme celui-ci Premièrement, moi qui ai la peau grasse, je trouve que c'est super important, il ne faut pas remettre de la poudre directement comme ça Je vais prendre un petit coton, une petite feuille matifiante, un petit mouchoir, peu importe et je vais venir juste tapoter sur toute ma zone T parce que comme je brille, j'ai la peau qui graisse un petit peu Avec mon correcteur ici, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez Nars que j'ai en teinte light, un chantilly Je vais venir en rajouter juste un tout tout petit peu puisqu'il y a quand même mon fond de teint et ma poudre en dessous Donc je vais en mettre juste un petit peu au niveau de mes cernes, là où c'est un petit peu estompé puisque mes cernes se creusent un petit peu dans la journée parce que je commence à être fatiguée et un petit peu sur les boutons où ça se voit en fait Et j'estompe directement au doigt N'oubliez pas de toujours tapoter et de ne pas étirer comme ça sinon vous allez faire bouger tout ce qu'il y a en dessous Je vais venir poudrer le tout, moi j'ai une poudre matifiante Si vous n'avez pas la peau mixte ou gras, je vous conseille de prendre une poudre plutôt classique sur l'éclat etc, plutôt lumineuse comme la HD de Make Up For Ever ou de LF par exemple ou même celle de chez Sephora Bref, j'utilise ici la teinte 20 clair avec mon pinceau 130 de chez Make Up For Ever qui est juste une alicine Je ne vais pas poudrer tout mon visage puisque mon visage quand même a été poudré ce matin mais je vais poudrer surtout ma zoneté pour ne pas briller au cours de la soirée Et je n'oublie pas de légèrement poudrer en fait l'anticerne ou le correcteur que j'ai mis pour qu'il tienne aussi toute la soirée Je vais faire tout le temps et après je vais me concentrer plus sur les lèvres et les yeux Je vais venir avec ma poudre de soleil Make Up For Ever donc la matte bronze avec aussi un pinceau contouring donc le contour brush de Real Techniques Je vais juste un tout petit peu intensifier mon contouring enfin vraiment réchauffer plus mon visage puisque je l'ai fait ce matin mais ça s'est un petit peu estompé donc là je vais venir juste réchauffer un petit peu mon visage et sculpter aussi un petit peu plus puisque la journée on ne sculpte pas autant que le soir Au cours de la journée mes sourcils ont bien tenu j'ai mis exactement le même produit c'est le Bosysway que j'ai en teinte 01 donc du coup qui est un petit gel fixateur de sourcils qui est légèrement peinté de chez Rimmel qui est génialissime, je vais vous montrer le lien du site Asos qui le vend à vraiment pas cher moins de 6€ il me semble et je vais venir juste intensifier un tout tout petit peu mes sourcils parce que ça s'est un petit peu estompé ça permettra aussi qu'ils tiennent toute la soirée Au niveau de mes yeux je vais intensifier légèrement puisque je vais surtout intensifier ma bouche donc là comme c'est quelque chose quand même d'assez nude d'assez léger je vais quand même intensifier très très légèrement donc je vais prendre ma Nikit Basique et je vais travailler avec le fard le marron foncé et le noir du coup les deux plus foncés de la palette pour juste intensifier surtout le coureur externe et après je vais juste utiliser des fards lumineux pour les touches lumière pour ceci je vais venir utiliser le E25 que j'ai en format bébé de chez Sigma qui est juste génialissime qui est exactement la même chose que le 217 de chez MAC n'achetez pas le MAC, achetez le Sigma il vaut largement plus le coup donc je vais venir prendre légèrement en tapotant mon petit pinceau le fard le plus foncé enfin le marron et j'intensifie toujours le coureur externe toujours avec le même pinceau toujours la même palette je viens prendre un tout petit peu noir pour vraiment intensifier l'extérieur je reste bien surtout sur l'extérieur pour ne pas fermer le regard mais je veux quelque chose d'un petit peu plus smoky un petit peu plus travaillé donc je reste vraiment sur le coin externe en estompant un maximum ce noir foncé mat ensuite avec un petit pinceau un petit peu plus précis il est ici le 780 des Belly Young Tool je vais prendre la couleur enfin le marron le plus foncé pour en mettre un petit peu en ras de cil inférieur pour intensifier et toujours en donnant l'effet un petit peu smoky donc vraiment en estompant bien la matière je vais venir ré-intensifier et retoucher légèrement donc c'est à dire que je vais le faire légèrement plus épais pas trop non plus mon eyeliner avec ici le graphic liner de Make Up For Ever qui est en format feutre et qui est juste génialissime puisque quand j'ai mis mon fard il y en a eu un petit peu dessus donc c'est bien de remettre même si vous ne voulez pas faire quelque chose de plus épais de remettre un petit peu pour intensifier un petit peu plus la couleur avec à nouveau le 780 dbd L'Homme Tool donc que j'ai un petit peu nettoyé je vais prendre la couleur la plus claire donc le Venus qui est légèrement irisé toujours dans la liquide basique pour venir en mettre un petit peu au niveau du coin interne et sous l'arc de sourcilière pour donner toujours un effet d'oeil agrandi et pour donner une petite touche lumière concernant le mascara je ne vais pas en remettre puisque en général quand on remet du mascara par dessus ça fait des pâtés c'est pas joli c'est pas du tout esthétique je préfère laisser mes cils comme ça si vous voulez vraiment intensifier n'hésitez pas à poser des faux cils moi personnellement c'est une soirée un petit peu entre copains etc donc c'est pas la peine d'avoir non plus une grande soirée c'est pas le jour de l'an non plus moi qui adore les faux cils là aujourd'hui je vais pas en mettre parce que je vais surtout mettre l'accent sur mes lèvres donc pour mes lèvres j'ai combiné deux produits un Sigma et un Rimmel premièrement le Sigma c'est une lip base donc un crayon que vous mettez avant votre rouge à lèvres en teinte Euphoria et le Rimmel c'est un baume couleur intention tenu en teinte 220 ils sont vraiment génialissimes je les avais vu pendant la promenade Leclerc et je ne regrette pas du tout donc c'est quelque chose qui va être assez pétard c'est vrai mais comme mes yeux sont quand même assez nude c'est à dire que si j'aurais mis de la couleur etc je n'aurais pas intensifié mes lèvres après c'est à vous de choisir ce que vous préférez porter mais comme c'est le soir on peut quand même se permettre d'intensifier un petit peu plus les yeux même si on a quand même mes lèvres assez flashy je passe directement au deuxième produit directement dessus concernant mon blush mon blush est encore assez présent que j'avais mis en assez grosse quantité peut-être ce matin je ne sais pas c'est un Milani qui a très très bien tenu ils sont vraiment superbes donc c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas intensifier après si votre blush a disparu n'hésitez pas à rajouter légèrement du blush ensuite vraiment là on se lâche sur l'highlighter puisqu'en soirée on peut se permettre il y a des lumières plutôt artificielles etc donc ça relève bien la lumière et ça c'est plutôt des choses qui sont super sympas je vais utiliser malheureusement quelque chose que vous ne pouvez plus retrouver mais que j'aime d'amour c'est la météorite Pril Gardenia qui est vraiment un rose gold magnifique franchement je vais utiliser un pinceau spécial highlighter donc c'est le 140 de chez Make Up For Ever qui est en espèce de petite boule comme ceci et qui est super précise pour en appliquer partout sur les zones du visage je vais en prélever directement et je ne vais pas abuser non plus je vais en mettre juste ici au dessus de mes pommettes et avec mes doigts j'en prends un petit peu et j'en mets juste ici très très légèrement en essayant de ne pas enlever tout mon rouge à lèvres voilà j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé surtout un petit bonus quand même puisque je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça je vous ai filmé ma tenue pour ce soir au cas où si ça intéresse l'une ou l'un d'entre vous je vous fais plein plein de gros bisous et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501